Un contrat d'alternance est un contrat qui va lier l'entreprise, l'école et l'étudiant sur une durée qui va être déterminée. On peut comparer ça à un CDD. Il va y avoir deux types de contrats d'alternance. Il va y avoir tout d'abord le contrat d'apprentissage, vous êtes sous statut étudiant, et il va y avoir le contrat de professionnalisation, où là vous êtes considéré réellement comme un salarié. La différence va se jouer pour l'étudiant, notamment en entreprise. Pour un contrat d'apprentissage également, vous pouvez obtenir jusqu'à 5 jours de congés supplémentaires, qu'on appelle des congés de révision, lorsque vous approchez de vos examens. Alors que pour un contrat de professionnalisation, il n'y a pas de congés de révision. Par ailleurs, au niveau de la période d'essai, pour un contrat d'apprentissage, la période d'essai a une durée de 45 jours, et les 45 jours se feront sur vos jours d'entreprise. Donc, au final, ça peut durer plusieurs mois, votre période d'essai. Contrairement à un contrat de professionnalisation, c'est une période d'essai qui dure 30 jours et qui, elle, est calendaire. Tu seras suivi par un tuteur en entreprise tout au long de ton contrat de travail. Tu auras également un tuteur école, qui prendra rendez-vous avec toi plusieurs fois dans l'année, pour voir si tout se passe bien. Et non, on ne négocie pas son salaire. Cependant, il est tout à fait possible de demander quelles sont les gratifications salariales en entreprise. Un minimum légal existe. Il s'agit d'un pourcentage du SMIC qui va être calculé en fonction de ton âge et de ton niveau de diplôme. Non, les vacances scolaires sont terminées. Cependant, tu peux acquérir des congés payés à hauteur de 5 semaines par an. Tu pourras poser ces congés que lorsque tu seras en entreprise et non à l'école. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à te rapprocher du Career Center. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...